Merci beaucoup Damien, c'est bizarre de remercier un Damien quand on s'appelle Damien, mais merci beaucoup pour ces très gentils mots d'introduction. Effectivement, il se peut qu'à un moment je passe en mute en urgence, juste pour quelques secondes, parce qu'on vient d'avoir un enfant avec ma compagne, et elle a à peine trois semaines, donc c'est un peu difficile de lui dire, de ne pas pleurer pendant une petite demi-heure. Donc par où commencer après cette bonne introduction ? J'ai été recruté très récemment chez Wimix, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, merci à vous d'être venu, et aujourd'hui on va parler rapidement des traitements efficaces et responsables qu'on peut tenter de mettre en place pour les données du web. Alors normalement, le but de l'intro, d'après ce que j'ai compris, c'est de décrire rapidement ce qu'un chercheur a fait jusqu'à présent, ce qu'il compte faire, et l'idée hors confinement, ça aurait été d'avoir des discussions un peu informelles autour et avant, après. Mais alors, puisqu'on ne peut pas le faire, je vais commencer par rapidement vous dire un peu mon parcours. Donc j'ai commencé par travailler autour des données du web à l'INRIA Ronak, où j'ai fait ma thèse, sous la direction de Nabil Layaïda et Pierre Genves. Donc j'ai fait une thèse là-bas, ensuite suivi d'un court post-doc de presque un an avec eux. Après quoi, j'ai déménagé, je suis passé outre-Rhin, chez Jens Lehmann, à l'université de Bonn. Donc Jens Lehmann, c'est une des personnes qui a fait DBpedia, qui est vraiment une des sources de données majeures quand on fait du web sémantique. Je travaillais sous sa direction. Et après deux ans passés en Allemagne, quand j'en ai eu assez de parler allemand, je suis passé en Irlande pour parler un petit peu anglais, toujours dans les mêmes domaines et sous la direction du professeur Declano-Sullivan. Et très récemment, en janvier dernier, j'ai rejoint les rangs de l'équipe Wimix, à le Crébien-Gandon, à Henry, à Sophie Antipolis, en théorie, là où on est aujourd'hui, même si aujourd'hui on est chacun chez soi. Donc, comme Damien l'a indiqué, rapidement, le contexte de mes travaux, ça a été vraiment les données du web. Alors, les données du web, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On le sait, le type de données qu'on peut avoir sur le web peut varier et les intérêts et les centres et les domaines aussi varient. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des données qui sont un peu typées sémantiques avec des graphes d'informations génériques et généraux, comme par exemple Wikidata ou DBpedia. On peut avoir des données médicales, on peut avoir des données de code source ou des données géographiques, comme OpenStreetMap. Damien l'a justement marqué tout à l'heure. Et toutes ces données ont des structures et des formats différents, c'est-à-dire que ça peut être des images, des vidéos, ou bien, ce qui a particulièrement été mon centre d'intérêt jusqu'à présent, des graphes. C'est-à-dire, pas des graphes de liens sociaux, par exemple, comme on peut avoir sur les réseaux sociaux, ou la représentation de certaines molécules comme des protéines, on peut voir ça sous forme de graphes. Et par essence, le web, on le sait, est très décentralisé, c'est-à-dire qu'on a une multitude de serveurs, donc de sources différentes et indépendantes, qu'on peut potentiellement requêter, et qui peuvent enrichir les données générales et la connaissance d'un point de vue général. Et donc tout ça, ça tombe sous ce qu'on appelle les V du Big Data, qui ont fait le buzz il y a quelques années, notamment les grands volumes de données avec une large variété et une forte vélocité. Alors ce qu'on appelle vélocité, c'est plutôt le dynamisme des données, c'est-à-dire la propension qu'elle va avoir à se rafraîchir régulièrement. Et en particulier, moi, je me suis focalisé sur les données du web sémantique. Donc c'est une initiative standardisée par le W3C qui vise à faciliter le partage et la réutilisation de données du web. Donc il y a une série de standards. Et moi, en particulier, je me suis focalisé sur RDF et Sparkle qui sont les standards, on va dire, un peu du bas, du millefeuille. RDF, c'est comment on représente la donnée, et Sparkle, comment est-ce qu'après on la requête ? Ça pourrait être les équivalents, on pourrait dire, de SQL, mais pour le web sémantique. En particulier, les données RDF, pour Ressources Description Framework, elles sont structurées sous forme de triplés où on a un sujet, un prédicat, un objet. Le sujet, il représente la ressource qu'on a envie de décrire, le prédicat, l'action qu'on a envie, ou la propriété qu'on a envie d'appliquer à cette ressource, et puis l'objet, c'est soit une valeur, soit une autre ressource pour connecter le graphe. Donc j'ai mis à gauche de la diapo une représentation rapide d'un graphe qu'on peut imaginer trouvé sur le web avec des données un peu, des données de connaissances entre des personnes, des visites, des données un peu touristiques. On va réutiliser cet exemple un peu après. Une fois ce contexte fait, quelles ont été mes principales contributions, mes focus d'un point de vue recherche ? Alors, pendant ma thèse, j'ai principalement travaillé à comment est-ce qu'on fait pour interroger des sources de données RDF qui sont distribuées. En pratique, comment est-ce qu'on fait pour couper un graphe en morceaux pour le stocker sur plusieurs nœuds ? Et après, comment est-ce qu'on fait pour avoir un plan de requêtage efficace, on va dire, sur tout ça ? Alors, juste d'un point de vue nomenclature, parce qu'on n'est pas toujours aligné exactement entre toutes les communautés, ce que nous, on appelle dans le Sémantic Web des données distribuées, ça correspond au fait d'avoir une source de données, en gros, un gros knowledge graph, réparti sur plusieurs nœuds, c'est-à-dire ce cas de figure. Ce n'est pas exactement la même chose que plusieurs sources distinctes, on verra ça un peu plus tard. En pratique, dans ce contexte-là, ce qu'on a fait, c'est, avec tout ça, c'était en thèse chez Tirex à Grenoble, en pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à quel type d'outils on peut utiliser pour répartir proprement les données, pour ensuite les requêter. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé HTFS pour stocker les fichiers sur plein de nœuds, et ensuite, on a utilisé Apache Spark. À l'époque, c'était très à la mode, enfin, ça l'est toujours, mais à l'époque, c'était vraiment cool d'utiliser Apache Spark. pour ensuite ramasser les informations. Et donc, ça permettait d'avoir de facto plusieurs propriétés, comme des propriétés de résilience et de robustesse des algos qu'on a mis en place. Et en particulier, après, nous, on a travaillé à comment partitionner le graphe, c'est-à-dire comment le découper. Donc, on a évalué des découpages verticaux et sémantiques, c'est comme ça que ça s'appelle. Verticaux, c'est quand on découpe en gardant en commun le prédicat. Là où sémantique, ça va être de garder les sujets en commun, c'est-à-dire qu'on soucoupe le graphe par ou prédicat ou sujet commun. Une fois ça effectué, on a travaillé à mettre en place une chaîne de traitement complète qui serait capable de... Donc, ça, on a codé ça en OCaml pour la partie technique, mais qui était capable de... qui est capable, pardon, on va parler au présent. Qui est capable de prendre une requête Sparkle, de la découper en morceaux, et ensuite de la traduire directement en langage Scala qui va être après compilé pour Apache Spark. Et ensuite, on exécute tout ça. Donc, ça, c'était en pratique ce qu'on avait fait. On a obtenu vraiment de très bons résultats. Enfin, on pourra revenir en détail un peu après, mais là, par souci de temps, j'avance. Une fois qu'on s'est doté de ce type d'outils, d'ailleurs de ce type d'outils capables de requêter des graphes distribués sur plusieurs nœuds, ce qu'on a envie de faire, c'est charger ces nœuds, de charger le cluster pour passer dans des contextes un peu plus de larges données. Et en pratique, quand on a un cluster, quand on a un ensemble de nœuds, on peut imaginer qu'un jeu de données, il rentre dans trois cas de figure, on va dire. Le premier, c'est le jeu de données entier, il tient sur la mémoire d'un seul nœud. Le second, c'est qu'il tient sur la mémoire additionnée de tous les nœuds. Et le troisième cas de figure, qui est un contexte plus big data, le jeu de données, il est si large qu'il ne tient même plus en mémoire sur le jeu de données. Alors là, on est obligé de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour déposer au milieu des processus de requêtage, comment est-ce qu'on fait pour déposer, sauvegarder des résultats intermédiaires, comment est-ce qu'on fait après pour optimiser le query plan, pour s'assurer qu'on a plutôt tendance à traiter les clauses qui vont conduire à des résultats intermédiaires plus petits, et ainsi de suite. Et donc, quand on a envie de sélectionner le meilleur évaluateur, parce qu'en fait, c'est parti d'un cas pratique où on avait besoin, dans le cadre d'un projet européen, extraire un évaluateur, on peut se demander comment on fait pour l'extraire. La réponse habituelle pour ce genre de problème, c'est, eh bien, ce n'est pas très compliqué, on regarde dans la littérature les benchmarks qui ont déjà été publiés, puis on voit ce qui se passe. Et là, on s'est aperçu d'un problème. On s'est aperçu que la plupart des benchmarks, en fait, ils ne correspondaient pas au cas vraiment distribués, c'est-à-dire qu'ils se focalisaient, en tout cas dans le domaine du web sémantique, surtout sur des données qui, enfin, sur des performances qui étaient le temps de réponse et le temps de chargement, mais pas trop des métriques additionnelles, comme par exemple le trafic sur le réseau, l'utilisation de la mémoire vive, l'utilisation de la mémoire disque, l'empreinte sur les disques, et ce genre de métriques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout refait retourner sur plusieurs benchmarks, et puis on a ajouté des métriques. Et en parallèle de ça, on s'est dit que plutôt que de regarder les évaluateurs juste à l'aune de la performance temporelle sur le temps de réponse, on pourrait regarder aussi tout ça via le prisme de différents cas d'utilisation qui correspondent à la réalité, en fait, des gens qui ont vraiment des cas de big data chez eux. Et donc, on a listé plusieurs qui sont des cas un peu génériques. Donc, la vélocité, ça correspond à quel est l'évaluateur le plus rapide à répondre. Donc, ça, c'est le cas classique. Et après, on a regardé, par exemple, les cas de dynamicité. Donc, ça, ça correspond à un des faits du big data, c'est-à-dire comment ça se passe quand on met à jour les données. On a regardé la robustesse aussi. Et il y a un autre cas d'utilisation qui a été assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la parsivonie. C'est-à-dire que dans plein de cas, les évaluateurs de Rocket Sparkle, ils doivent aussi tourner en concurrence avec d'autres services qui sont aussi sur le cluster, enfin, sur le serveur. Et la plupart du temps, les solutions qui sont développées, elles sont très gourmandes en ressources et en fait, elles frisent le reste. Et ça, c'est très gênant si, par exemple, on fait tourner son évaluateur sur le serveur de son site web. Donc, la parsimonie, c'est quelque chose d'intéressant. Et en faisant tout ça, donc, on a évalué ça sur plein d'évaluateurs, on aboutit à ce genre de représentations qui permettent de voir en gros et de classer les évaluateurs les uns par rapport aux autres suivant les différentes métriques. Et ça, c'était complètement nouveau. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. C'est bizarrement. Une fois qu'on s'est doté de... Donc, après ces deux contributions-là, je me suis attaché à regarder ce qui se passe quand on a des données un peu hétérogènes. Parce qu'en pratique, jusqu'à présent, j'ai un petit peu menti sur toute ma présentation, les données du web, en pratique, elles sont beaucoup plus complexes. La réalité est plus complexe que ce qu'on a vu dès le départ. C'est-à-dire qu'on a des sources multiples. Donc là, j'ai mis un code couleur rapide pour les différentes sources. Et on a surtout des formats et des structures différentes. Par exemple, ici, Mona Lisa, ça va certainement être une image. La Joconde à Washington, c'est un film. Ici, on a des données qui sont certainement stockées puisque c'est une date de naissance dans des CSV, dans des fichiers CSV. Là où ici, on a vraiment un graphe RDF peut-être. Bref, moralité, c'est assez compliqué. Ce qu'on a mis en place, ça, c'était... Durant mon post-doc en Allemagne, ce qu'on a mis en place et ce sur quoi j'ai travaillé, c'est une architecture pour être capable d'évaluer tout ça, d'évaluer des requêtes toujours Sparkle avec des ontologies de web sémantique, mais en attaquant des différentes sources de données structurées différemment. Donc voilà en gros l'architecture qu'on a mis en place. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous les blocs, mais en pratique, ce qu'on a mis en place, c'est une architecture assez... assez intuitive où l'ensemble du système prend en entrée une requête, un ensemble de mappings qui vont servir ensuite à convertir les bouts de données et ensuite on remappe tout. Alors en pratique, voilà ce qui se passe. On a différentes sources en bas qui sont certainement structurées différemment. On met au-dessus... Enfin, on implémente un ensemble de data, des wrappers, des connecteurs de données et ensuite, une fois qu'on a pris notre requête, on la décompose de telle sorte qu'on est capable de savoir où aller chercher quoi et chaque sous-bloc de requête, on la traduit dans le jeu de requête, enfin dans la requête, enfin dans le langage de requêtage ad hoc pour chacune des sources. On récupère ensuite les résultats, éventuellement on a un peu de sucre syntaxique en transformation pour rassembler tout ça, on joint et on donne le résultat final. Alors on se doute bien qu'il y a plein de limitations dans cette approche-là parce que tous les langages ne permettent pas d'être traduits dans un sens et dans un autre comme on veut. Il y avait évidemment plein de restrictions sur les grammaires qu'on prenait sur chacun des langages et donc juste pour donner une idée du processus, quand on prend une grosse requête Sparkle à l'origine, on veut l'évaluer sur plusieurs nœuds de structures différentes, voilà en gros ce qu'on faisait nous en pratique sur la requête. Déjà on commençait par la regrouper en fonction des jointures communes sur des sujets, enfin sur des sujets communs, ensuite on applique le Relevant Source Detection avec les mappings pour aller chercher les bonnes réponses sur chacun des sous-blocks, on récupère les sous-résultats, on les joint unitairement entre eux et ensuite on a avec un cost model, enfin une loi de coût, on est capable de construire un plan de jointure en place, j'ai mis un coût assez simple en fonction du nombre de variables qu'on a dans chacun des sous-blocks, mais en pratique on peut évaluer ça avec des modèles de coût bien plus complexes et donc voilà en substance ce sur quoi j'ai travaillé avant d'arriver ici. Donc je vais terminer cette présentation en donnant une idée de ce sur quoi j'ai envie de m'orienter maintenant, toujours en restant dans le même domaine. Donc on l'a vu, les données du web elles sont finalement très complexes avec des sources différentes et des formats différents de données mais en plus de ça il y a un aspect que je n'ai pas encore traité, c'est de regarder aussi la valeur qu'ont les données c'est-à-dire que la donnée en elle-même évidemment suivant ce dont elle parle elle n'a pas la même valeur elle n'a pas le même poids on va dire il peut y avoir sur internet des données qui sont sur le web des données qui sont personnelles des données confidentielles des données médicales qui sont issues de records de patients et en plus de ça évidemment il y a un ensemble de législations et de règles à respecter donc en France il y a la CNIL qui veille au grain en Europe la GDPR elle a été mise en place il y a peu aux Etats-Unis il y a la CCPR enfin tout ce genre de législation et donc en pratique moi ce que j'aimerais bien à terme avoir c'est être capable de requêter tout ce type de données différentes qui sont hétérogènes tout en protégeant l'accès à ces données pour n'autoriser que ceux qui ont vraiment le droit à être capables de requêter ce qu'ils veulent donc ça c'est ma vision à long terme avoir un système un écosystème en fait qui englobe tout ça à la fois et qui aide qui protège à la fois les citoyens et qui aide les différents acteurs à extraire ce qu'ils veulent de manière issue de sources toujours hétérogènes de manière respectueuse donc ça ça conduit à avoir plusieurs challenges donc il y a déjà le challenge des données hétérogènes ça c'est le premier axe de recherche ensuite il y a le deuxième aspect qui est l'aspect de responsable autour du web à savoir garantir la protection des citoyens puis enfin combiner tout ça par exemple avec un langage de pipeline donc ça c'est plus orienté PL pour faire ça pour travailler sur les données du web donc ici je me permets juste de suggérer des possibles pistes des valeurs de réflexion sur lesquelles j'aimerais travailler donc concernant le premier axe ce que je commence à faire c'est réfléchir à étendre les standards qui existent déjà R2RML et utiliser par exemple RDFSTAR qui est une nouvelle proposition de W3C enfin qui va être proposée de W3C pour pouvoir enrichir en gros les graphes qu'on a avec de manière native avec des aspects plus hétérogènes concernant le deuxième axe à savoir donner le contrôle de l'accès il y a un aspect anonymisation des données qui a déjà été exploré pour les données sémantiques mais pas trop pour les données hétérogènes et surtout il y a les règles d'accès l'access control c'est quelque chose qui a été très peu exploré jusqu'à présent pour les données du web sémantique et pour les données du web hétérogène et donc ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment fouiller et enfin et ça c'est à plus long terme le dernier axe c'est un peu plus un peu plus raveur sur celui-là il nécessite un peu d'avoir mis en place les axes 1 et 2 avant comment est-ce qu'on fait après pour combiner tout ça de manière unifiée par exemple on peut imaginer l'implémentation ou l'extension de Sparkle pour pouvoir avoir des langages de pipeline de manière à aussi englober les données hétérogènes on peut aussi penser à une extension de certains standards comme SPIN qui sert déjà à décrire des requêtes Sparkle mais avec des requêtes Sparkle orientées aux données hétérogènes voilà rapidement ce sur quoi je réfléchis en ce moment chez Winix je crois que j'ai légèrement débordé en tout cas merci beaucoup de votre attention n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un chat si vous voulez et je termine avec cette petite diapo pour possiblement démarrer les conversations après merci merci beaucoup à m'envoyer à m'envoyer à m'envoyer